internotatrice et internotateur ici Galden pour les jeux du cygne on se retrouve sur terra invicta avec une partie où l'initiative galère toujours mais un peu moins à récupérer des matériaux dignes de ce nom j'ai quand même rééquilibre un peu les choses alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas rejoué je suis parti en vacances donc je suis un peu rouillé j'ai cherché un peu donc je sais que j'ai mis à jour un certain nombre de mes stations sur les épisodes précédents en regardant j'ai juste vu un truc qui me plaît pas du tout c'est que j'ai de nouveau une flotte alien qui envoie qui seront en orbite base de mercure le problème c'est que les orbites base de mercure bas c'est quand même là que je récupère le plus de métal de base en particulier et que ça veut dire qu'il va aller me détruire une autre base ce qui ne m'inquiète ce qui m'embête beaucoup mais malheureusement je peux pas faire grand chose contre eux j'ai pas la vitesse pour 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 protéger mes stations voilà alors sinon j'ai vu dans les choses intéressantes donc je sais que la bolivie c'est mon c'est un pays important qu'il faut que j'arrive à garder dont il faut que j'arrive à garder le contrôle alors j'ai vu que le problème de la bolivie c'est qu'elle n'a qu'un seul point que donc il peut être capturé directement et dès qu'il est capturé ça remet à zéro le contrôle du pouvoir exécutif l'une des solutions pourrait être de passer à deux points de contrôle et pour ça j'ai vu qu'il fallait que le PIB soit de 80 milliards donc je vais peut-être plutôt que de diminuer les inégalités et d'augmenter l'unité je vais juste comme un cochon augmenter l'économie pour essayer de faire grimper ce PIB le faire atteindre 81 milliards je sais pas combien de temps il faudra peut-être un peu trop de temps je vais je vais checker régulièrement mais voilà peut-être que si j'arrive à mettre 80 voilà la totalité de mes gains en économie ça arrivera relativement vite on va voir ce que ça donne ceci dit faut que je fasse attention que le l'agitation n'augmente pas au delà de deux parce que là ça fait perdre des points j'ai d'achusses qui protégeait le l'argentine je t'ai pas plus insisté que ça je vais surtout il faut je m'assure que la bolivie soit safe donc pour ça il faut que je fasse il faut augmenter ma popularité de dans mon opinion public voilà sinon je me demandais aussi j'ai une valeur de cohésion qui est très haute ce qui n'est pas terrible pour les pour la génération de savoir même si j'ai aucune difficulté vis-à-vis de mon savoir et j'ai vu que pour faire augmenter pour faire diminuer la la cohésion enfin la faire se rapprocher du centre il faut en fait avoir un maximum de points en savoir donc je vais faire ça je vais augmenter un peu les points en savoir ce qui devrait me permettre de conserver le plus le plus proche de cinq mon monde ma cohésion ici j'ai vu que le projet exode était passé en fait devenue assez populaire ça m'embête un peu c'est pas dramatique mais il va peut-être falloir que j'y remédie une façon d'une autre en envoyant peut-être des démissions de conseil j'ai vu que le combiné panasiatique n'était pas blindé ce qui n'est pas une très bonne idée je vais booster le savoir pour essayer de faire diminuer tout ça la cohésion de l'inde c'est un peu même problème en ce que là je booste l'économie et du pouvoir c'était un peu plus de savoir un peu moins l'économie le bien-être est quand même revenu à des valeurs tout à fait correct donc je vais pouvoir diminuer un peu ceci je vais diminuer aussi l'unité je vais rester à 5% alors on augmente le contrôle de mission est ce que je peux intégrer pas encore je pense si non unification je pourrais je pourrais unifier là ok c'est bon à savoir toujours du contrôle de mission alors j'en parlerai je vais peut-être une petite vidéo à part il ya eu en depuis la dernière fois que j'ai joué il ya eu une très grosse mise à jour j'en ai parlé sur discorde pour ceux qui nous suivent là bas que j'ai pas de plus testé du tout j'ai pas eu temps de le faire donc une très grosse mise à jour où il change beaucoup de choses donc ce sera intéressant de mon côté que je creuse un peu voir voir ce qu'il ya dedans et puis que je fasse une petite vidéo pour vous présenter si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me motivera pour la faire un petit peu plus tôt voilà alors on a toujours l'egypte qui elle alors je vais pouvoir faire ah oui sauf que j'ai pas encore les revendications je les ai déjà ce que j'ai fait la recherche si alors je pourrais comment me lancer dans la prise de contrôle des pays voisins alors pour ça il me faudra plus de points d'influence la répression du point d'egypte donc je vais il faut que je blinde l'egypte non j'en ai pas besoin tout de suite parce que de façon le troisième point peut pas être atteint là ma priorité ça reste la bolivie donc il tu vas me faire une mission de stabilisation non alors c'est toi qui va me faire la stabilisation ici je peux même mettre les deux si ton quand je vais essayer Adriel je sais que j'ai toujours des des vilains qui me piquent des technologies je voulais dans les trucs à faire augmenter ma sécurité est-ce que je pourrais peut-être lui payer quelques-uns pour cybernétique histoire qu'il soit plus discret ça fait quoi ça fait du commandement non science mais déjà au taquet investigation non administration non espionnage ça et ça j'en veux pas on va lui faire du conseil je pourrais lui mettre du commandement en plus ça me permet aussi de gagner des points de contrôle je vais dépenser les points qui me restent là je suis à 25 espionnage investigation commandement je vais passer à 15 je vais équilibrer je vais faire un coup d'investigation point de commandement ces trois stades je vais essayer de les monter et là je n'ai plus du temps d'expérience citron on va booster la sécu dachus oh la vache cette table de timbre et qu'il a quoi on va le faire passer à 25 en sécu et puis on va booster son investigation adriel il n'est pas terrible en termes de stats hop nettoie hop voilà donc on a confirmé les affectations ça je vais devoir supprimer les motifs et on est reparti ah zut ouais lui il continue de me voler 61% ok ok ouais alors là noyau de fusion mais ça c'est quoi ferme solaire alors j'étais sur les projets qui n'étaient pas super méga intéressant ouais qu'est ce que je recherche oui il faut que ça me permettre de booster perdant sur thémis ça c'est très bien c'est les petites stations en équateur ok ça va même pas bouger ça c'est combien ces points-là 1,2 points c'est pas ouf alors ça a monté de combien ? de 0 0,35 donc il faut 3 mois 3 mois pour monter de 1 soit 30 mois pour passer à 81 laisse tomber dans 30 mois j'aurais déjà fait l'utilisation à gogo si j'ai réussi à les maintenir donc c'est pas la peine de s'échiner à faire ça on va rester sur l'unité bien-être ok ok donc gilles va rester comme ça là on va quand même faire en sorte de booster la popularité c'est quand même une petite défense là on va continuer oui donc c'est pas très très grave si je m'en sers pour autre chose toi tu vas venir récupérer l'équateur en tant que tiens hop si j'arrive à garder l'exécutif c'est le mieux et Ita du coup tu vas aller blander ici qu'est-ce que j'avais vu ah oui c'est vrai que j'avais commis des plans asiatiques qui n'était pas oui j'avais vu que c'était ici bon ça va quand même hop bien-être c'est quoi ok offring council protecting our interests on god public opinion is moving in our direction tiens il ne m'a rien piqué à ce temps-ci tu sais il ne m'a rien piqué à ce temps-ci ouais 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 bon logiquement il va me bombarder d'un truc voilà alors vitus bearing est-ce que j'ai de quoi me défendre alors j'ai un poste de combat niveau 3 quand même oh mais si elle me détruit celle-là pooh quel kata me saoule je sais pas si ça sera suffisant pour se défendre parce que la dernière fois il m'avait attaqué à un endroit où il y avait un poste de combat niveau 2 seulement bon bah on va voir bon bah on va voir on va voir boum boum bon c'est pas les complètes de la fabrication qui m'embête le plus mais d'argentine forcément est-ce que j'arrive à me défendre un peu alors j'ai mes fermes solaires en orbite de terre sur la station le signe ok ça n'apportera rien du tout dans les médias ok ça n'apportera rien du tout dans les médias bon bah ouf ouais d'accord manifestement j'arrive pas trop à me défendre est-ce que j'arrive à lui faire bobo victor 208 non c'est pas victor 208 c'est victor alors lui il a déjà il avait déjà pris cher euh ouais non lui je le touche pas quoi mon poste de combat n'arrive rien à faire quoi bon bah ça pue ça pue ça pue ça pue ça pue bon euh hop hita tu vas continuer de blinder les états génies ouais euh et des chutes tu vas récupérer l'argentine non bon bon bah voilà poste de combat détruit c'est fini putain saleté ah je suis content on récupère un la place bon et du coup il se barre j'imagine c'est ce qu'il avait fait la dernière fois précédente non pas encore c'est celui qui détruit non pour l'instant il a aucune opération à signe il bouge pas il bouge pas il bouge pas il bouge pas il faut aussi un peu ok catalyseur à neutronium ça c'est bien dans la mise à jour il ya eu entre autres ils ont pas mal modifié a priori j'ai là encore je suis pas les regarder en détail un mais les les réacteurs à fusion ils ont ils ont organisé différemment de ce qui se faisait avant ouais plus soit très sincèrement en fait je voudrais je voudrais aller sur jupiter mais mais je me dis je me dis que j'ai pas de quoi faire parce qu'il me faut des vaisseaux qui aille permette d'y aller et je ne les ai pas je ne les ai pas parce que j'ai pas les les ressources qu'il faut c'est moi ça oui il y en a qui m elle est va t'en m'attendre ça c'est donc ça veut dire que mes centres de recherche autour de la terre doivent être opérationnel pour la plupart maintenant toujours pas non c'est juste les les panneaux solaires les fermes solaires des trucs à blindés je suis repassé j'ai récupéré j'ai dû récupérer des des tours d'administration sans doute c'est un an d'âge plus s'il n'est pas des fonds de mission bâti tu vas faire toi tu vas protéger ici des fautes qu'elle en garde et j'y bien ce que j'essaie de reconstruire autour de mercure où est ce que j'attends qu'il se soit barré il est toujours en orbit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon test destructeur les sciences militaires des stations malvin mais au point nouveau type d'armes comme il est de coutume dans leur profession ils ont hâte de tester leur dernière invention tellement hâte qu'ils ont proposé un plan détaillé de toutes les batteries de tests qu'ils souhaitent effectuer pour récupérer le plus de données possibles bien qu'ils aient conscience du fait que choisir de véritables cibles puissent par la suite causer des problèmes et notamment mener à la présence de débris au sein de orbite terrestre basse 1 il y en a déjà tellement il assure que ce risque est secondaire comparé à la valeur des données qu'ils pourraient recueillir alors méthode de testement destructrice pour mon état d'armes non pour reposer avec 3 débris en plus et comme j'ai un système de défense de bord ah oui nous pouvons rassembler des données encore plus authentiques d'accord ouais je peux en détruire encore plus sincèrement c'est laquelle c'est terre combien de orbite orbite basse 1 ah non il y en a ça a été nettoyé tiens au fil du temps ça alors bon écoute allez bim bim allez on va chercher le super code vienneur dont je ne peux pas me servir encore mais je vais quand même le faire hop catalyser ça c'est un favori c'est ce qu'on en est autour de mercure ouais bah on a vu que ça suffisait pas forcément on va voir ça suffit pas du tout complexe de nos fabrications qui reste en cours de fabrication ok bon ouais ça fait un peu d'eau ça deux cas par tour ça va ok hop l'opinion publique au brésil a soudainement baissé ouais ça va pas trop inquiet où est-ce que j'en suis 85 jours et là le problème c'est qu'en fait alors si je pourrais là je pourrais y aller à coup de euh euh un coup d'armée euh je pourrais déjà euh euh ah oui ceux là je m'en fous un peu ça il faudrait que je fasse des rivaux de mes voisins sur lesquels j'ai des revendications euh donc je vais commencer ça soudan rivaux c'est bon c'est bon c'est pas bon euh non mais ça c'est pas pratique euh rivaux gérés aller chercher chaque pays euh alors la Tunisie est contrôlée ah par hop eux euh le projet Exode je vais je vais mettre je vais faire des déclarations de de rivalité je vous retrouve tout de suite ok c'est bon l'Egypte peut potentiellement déclarer la guerre à tous ses voisins alors je sais pas pourquoi le Maroc euh c'est pas un qui est de la même couleur euh ça ressemble à un bug parce que le Maroc apparaît bien là donc euh c'est un détail euh donc ça pourrait être une possibilité c'est que je fasse euh euh je fasse la guéguerre euh euh avec euh euh je pourrais faire euh je pourrais envoyer mes conseillers pour faire des déclarations de l'hier ça pourrait être euh l'idée euh peut-être déjà avec euh 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 là le truc c'est qu'il y a des barrages nucléaires il y a quoi il a une seule armée euh je pourrais par exemple faire une déclaration d'hier en bonne et due forme à Israël et envoyer mes armées américaines je vais en envoyer une là je vais en envoyer une là je vais éviter de toutes les envoyer en même temps on avait déjà vu ça faisait longtemps que ça pourrait être une caméra alors euh là on va faire de la réunification euh un peu violente et puis au en Amérique du Sud on va faire la réunification pacifique c'est pas lequel des deux vaut le mieux très sincèrement euh donc donc je vais envoyer Dachus par exemple pour faire hop une petite déclaration d'hier hop une petite déclaration d'hier donc j'ai fait ah oui là je pourrais faire les unifications tak temps de faire un mouvement je suis là c'est pas celle qu'on va faire j'y l'ouvre tu vas revenir descendre des fendres pardon la colonie lita tu vas venir baisser ça hop je vais les aider je vais les garder en sécurité hop tu me refais un petit coup les défenses de surface utilisant des lasers à commande on va continuer sur le combat tourelle ça c'est un favori ça je sais pas trop ça je vais l'utiliser pour les protections alors en inde on unifie le Bangladesh et là on déclare la guerre à Israël méridique du nord oui les autres n'ont pas besoin prépare pour la prochaine mission Vortex polaire comme d'abord on essaie de protéger du mieux qu'on peut la direction complète ici on finit l'unification cleaning things up alors les inégalités restent très basses là c'est bon ça descend un peu par contre forcément l'éducation baisse je vais pas vérifier c'était où c'était est-ce que j'avais terminé c'est la colombo ah merde 3 sur 4 dommage là par contre c'est bon non c'est d'aka 5 sur 11 ouais bah tant pis on aurait pu attendre pour avoir plus de points par contre ça m'a libéré ici ça c'est cool l'agitation il n'y a pas de soucis bon ça va en vrai ça va c'est pas des intégrations trop méchante mais là ça me permet éventuellement d'aller chercher d'autres pays on continue sur nos panneaux solaires en orbite de la terre elles sont toujours pas arrivées les armées là si ça arrive donc là je vais pouvoir continuer d'aller piquer hop celle-ci par exemple euh en espionnage je ici l'opposition à l'aider pour ma mission les portes indienne ici on va revenir blindé c'est qu'il y aura le contrôle cela ouais du coup j'ai toujours plus enfin j'ai plus de visuels sur comment sur les serviteurs ce qui m'arrange moyennement que puis-je faire de toi très chère amie que puis-je faire du toit est-ce que j'en suis non toujours pas fini toujours que mes que mes fermes solaires qui sont faites mercure ça y est il a dégagé il a juste la flotte cassée et il ne l'a pas revendiqué tout ça me coûte combien ça en fait ça coûte pas cher en soi ça coûte un peu ça on a vu que ça coûtait vraiment une blinde de faire du T3 peut-être rester raisonnable voilà avec un complexe minier donc on est sur du T2 ouais ça coûte 807 quoi ça coûte 807 quoi bon on va rester là dessus on va faire un minimum vu ce que ça me coûte ça va là on va dire là on va dire Je suis Kiran Banerjee, le Président de l'Organisation, le Président de l'Organisation. Mes amis, aujourd'hui nous nous annonçons, que pendant les négociations secretes, nous avons atteint un accord avec les invaders alienés, qui nous permettent de l'humanité de la violence qu'ils sont capables de nous imprimer. Ils ont accordé à nous permettre de nous guérir nous, sous leur l'œil distant et regardant, tant que l'humanité reste sur Terre. Ils ont demandé de la Protectorate d'assurer que l'humanité abîtes par ce pledge. À ce fin, nous allons construire une série de séries de séries de séries de séries de séries en orbite de l'Organisation, pour éviter à quelqu'un de débrouiller l'accord et de débrouiller la fure de l'alien sur nous. Je m'appelle sur les nations de la Terre pour soutenir nos efforts et ne pas interférer. Le faire cela, nous met tous à risque d'une fête inspecable. Ouais, bah, je vais quand même ne pas prendre en compte ces avertissements. Alors, ça c'est fait. Les défenses de points, euh, ouais, comment on les fait ? Favoris. La violence est abîtrée. Nous avons mis les nœuds. Euh, je vais me le refaire une autre fois. C'est vrai, très très vite, ça. Hop. Habitat indépendant, hop. Ça va faire bien baisser ça. Euh, Israël propose, bah, non. Alors, tac. Premier réseau Lémag du monde. Le premier réseau entièrement Lémag est mis en ligne. Les États-Unis d'Amérique du Nord est la première nation du monde à convertir l'entièreté de leur réseau ferroviaire avec des trains d'évitation magnétique. L'usager profitait déjà d'un réseau de transport en commun amélioré, mais les dernières proportions installées dans véritablement une nouvelle ère de train à très grande vitesse en les États-Unis d'Amérique du Nord. Excellent de rien faire. Rendez-le gratuit pendant le mois d'ouverture. Ça fait payer un peu de sous. Renforce l'opinion publique aux États-Unis et programmes sociaux-environnementaux. Subventionnez le coup des tickets. C'est encore mieux. Monter le prix, ça, ça m'est réservé. Ah là là, ils sont salauds. C'est genre d'initiative. Mais on va faire dans le social quand même. J'ai quand même une très bonne opinion déjà. Mais bon, investir de manière importante dans les programmes sociaux-environnementaux, c'est toujours bon à prendre. Même si je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Comme les sous, je les ai. Alors, comment ça va se passer là ? Combien est-ce qu'ils ont ? Ils sont à 5,2. Je suis à 6,5. Comment ça va se passer ? Ok. On est en contrôle ici. On est en contrôle ici. Un ou un vent. Ah oui, je le défonce en fait. D'accord. Ok. Très bien, ça. Voilà. Ouais, avoir un gros avantage est quand même... Un gros avantage militaire, ça se sent quand même. Ok. Hop, hop. Alors, Dashus, tu me contrôles ça. Bah, tu vas le... Blendouiller. Tac. Toi... Tac, tac, tac. Dashus. Euh... Tu vas me diminuer la jetation ici. Adoreal. Tch, tac. Egalement, blend. Booster l'opinion ici. Alors, mais du coup... L'ordre est retourné, le biebel va venir à notre côté. Si l'Egypte perd son armée, ce n'est pas très grave. Bon, on va récupérer Israël. L'institution de l'information, très bien. Et voilà, c'était sûr. Sur Tel Aviv. De toute façon, je ne peux rien y faire. Oh la vache, il l'a détruit. Par contre, c'est l'autre qui n'est pas détruite. C'est quoi ? Celle-là, il va la perdre. C'est pas grave. Heureusement que j'en avais envoyé une. Bien. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Tchao, tchao.